Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut reprocher au président Diomai, qui est un président inexpérimenté, absolument, parce qu'il n'a jamais rien dirigé, c'est normal qu'il y ait un homme qui y met, aussi, très rapidement, qu'il faut rectifier. Parce qu'il faut rectifier, recadrer encore, parce que normalement, il y a des gens autour de lui. Parce que tout de suite, il y va même de la notoriété de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a toujours joué les seniors dans cette sous-région, et dans l'Afrique, et dans le monde même. Quand tu vois Macky Sall être reçu par le président Poutine, mais avec des égards extraordinaires, c'est parce que... Mais je n'ai rien contre Adam O'Barrow, c'est le président d'un pays ami, et tout, et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, tu deviens pratiquement le cadet, quelqu'un qui reçoit des leçons de ces gens, qui est rectifié par ces gens. Vraiment, c'est un peu alarmant. En tout cas, nous devons encore agréer. Je ne sais pas si les gens ont prêté attention. C'est vrai que, ça va être un peu de sang. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on va distraire. Aujourd'hui, le coût de la vie, c'est qu'il faut que les Sénégalais soient vigilants. Parce qu'il faut que les Sénégalais soient impôts. Au moment où l'ancien président, l'ancien régime, qui a pris le temps, un mois après, il faut que les Sénégalais soient impôts sur le revenu. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'impact sur le pouvoir d'achat au Sénégalais et au salarié. N'est-ce pas ? Il ne faut pas encore que les Sénégalais soient impôts sur le revenu. Parce que le 20 janvier, je me rappelle, le 18 janvier, il s'est intervenu. Même si c'est un coût de subvention, etc. Mais aujourd'hui, on voit que l'électricité, on apprend qu'effectivement, il y a ce qu'il y a de 10 000, il y a de 8 000 ou 7 500. Il faut qu'on soit conscients de ça. Et ça, il faut que les Sénégalais soient impôts sur le revenu. Il faut que les Sénégalais soient impôts sur le revenu.